Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Ne est pas ce que tu veux dire. Tu l'as dit plus précisément à te voir la parole. Tu l'as dit, mamma marde, m'day. Tu l'as dit, Sow, afrika-ignonne. Tu as dit, si t'avais dit, comment si t'avais dit, à congolais, on se dit que ça t'avance-la. Aux de la salle sa du-jeun, tu ne te dis pas, pas de l'impactation, tu n'as dit qu'il n'est pas la bonne chose. Tu n'as dit que toi de tout à l'intervenir, tu ne te dis pas de la bonne chose. en Europe, nous sommes des beaux, en France, en Europe, en France, et nous nous sommes des beaux, et nous n'éliminerons plus là-dessus... nous en oyer, nous devonsслèrer les beaux. Beaux, Beaux du bien! Beaux et Beaux, et nous savons beaucoup que nous douons les beaux, mais nous devons vous fabriquer par des vies, mais nous devons booster les beaux, nous prions mettre les beaux de la ville. Nous pouvons nous parler de la laver. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 Monsieur Kenguadondo, procureur encore en ce moment-là, Monsieur Kenguadondo faisait trembler des ministres. Je vous ai dit, Monsieur Kenguadondo a été une fois dans une réunion avec les gens. Monsieur Kenguadondo, je vais tous vous arrêter, procureur. Il s'adressait aux ministres, aux ADG, aux PDG, aux procureurs et à tout le monde. Amis, je vais tous vous arrêter ici. Monsieur Kenguadondo, on oublie. Alors de quel justice on veut nous parler ? Mais c'est Kenguadondo, tes procureurs. Mais on oublie aujourd'hui que le propos du procureur, le procureur est à cour de cassation. Mais c'est un vaillant ju, un vaillant magistrat. Ce n'est pas un minable, non. Ce n'est pas un minable. Le problème avec l'autre camp, c'est que, bah, supporta Kabato, bah, d'un éclairété. Le procureur, après la cassation, n'est pas un minable. Ce n'est pas un monsieur à qui on peut donner des ordres. Ce n'est pas un monsieur qui peut obéir tout de suite na claquette, non. C'est un monsieur, un papa qui a de la personnalité. Il a dit, le jour où ils ont prêté serment devant le président de la République, pourquoi ils n'ont pas prêté serment devant le premier ministre ? Et puis, c'est un gros mensonge. Quand le ministre de la Justice, « Non, bah, tu as perdu ma lobby, ministre de la Justice n'est qu'un état des droits. » Mais c'est une folie, c'est une hérésie. C'est de la démence de croire que le ministre de la Justice peut être l'auteur d'un état des droits. Mais attendez des secondes. Le ministre de la Justice est qui ? Le ministre de la Justice est qui ? Il faut rappeler aux Congolais qui est le ministre de la Justice. C'est un régulateur du secteur. C'est un nez. Eh, à la Lusso, à la Lusso, il y en a une. Mais le gouvernement n'a qu'à tirer par un judiciaire. Ce n'est pas un artisan majeur. Non, non, non. L'artisan majeur. Il y a quand il y a la justice, il y a le conseil supérieur, il y a la magistrature d'un côté. Le président de l'autre côté. Il n'est pas un artisan majeur. Celui qui a la vision d'un état des droits, c'est le président de la République. Je ne vous parle pas de Félix Tshiseké, parce qu'il y a une haine contrée. Je parle de l'institution présidente de la République. Il y a une magistrature suprême. Magistrature suprême. Mais il y a un mot le président de la République. À partir de quel moment le ministre, l'artisan majeur, il y a état des droits ? L'Okouta, c'est un exécutant. Qu'on ne vous trompe pas. Deuxième faux mensonge. Un faux mensonge. L'Okouta, ce n'est pas lui. C'est un conseil des ministres, selon la vision du président de la République. Et là, il y a déclenché à qui ? Il y a 100 jours, le ministre de la Justice était L'Okouta. Il y a 100 jours, il y a des Congolais à Tchangou. Ce sont eux qui sont allés au Burka. Il y a des moutons. Pour l'abattre à la rétation des moutons. Il y a des moutons qui réveillent la justice. Il y a des moutons qui réveillent la justice. C'est le peuple congolais qui s'est réveillé un matin et qui s'est rendu compte qu'on était en train d'être maltraité, menti. Je veux dire, menti. L'Okouta, ça peuple. L'Okouta, le président est proche de ce peuple-là. Il a demandé des... Il a fait une enquête. Et ils ont ouvert des enquêtes. À partir de quel moment c'est le ministre de la Justice ? C'est quoi ? C'est le ministre qui a demandé de libérer Moutou Makok, Boussani. Le ministre de la Justice a demandé qu'on libère quelqu'un qui était sous examen. On l'a demandé de libérer. À partir de quand il y a commissé sous Moutouïa, il y a Cotombola et l'état d'urgence. Moutoua Lingui, pardon, 100 jours. Moutoua Lingui a instauré l'état de droit, ministre de la Justice. À partir de quel moment un ministre de la Justice instaure l'état de droit ? C'est quelle republique, ça ? Bon, à Lingui a instauré l'état de droit. Pourquoi Lingui a attaqué l'indépendance à ma juge ? Non, il n'y a pas magistrat. Non, les Congolais sont peut-être naïfs, mais pas cons. Alors ne nous prenez pas pour des cons. Nous avons mis nos bâtons, et nous avons mis nos bâtons. Ceux qui nous ont mis dans ces conditions. Bango, nous avons mis nos conditions. Revenons sur les principaux, les fondamentaux. Ce pays a rencontré des gens. Des gens qui nous ont amenés dans les conditions. A l'époque de Mboutou, on avait des gens. Mais les malvérisations financières, l'époque à Mboutou, l'époque à Kabila, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. On ne peut même pas comparer les époques. Bon, comparer l'époque, il y a Kabila, c'est-à-dire Kabili. Bon, comparer l'époque à Mboutou, il y a des malvérisations financières, l'époque à Mboutou, l'époque à Mboutou. Vous voulez comprendre quoi ? Comprendre le premier 16 ans ? Tant que vous voulez comprendre le deuxième 16 ans ? Parce que l'époque de Mboutou est subdivisée par trois parties. D'autres parlent de deux parties. Mais prenons deux parties, 16-16, 32-32. Kabila a fait la gestion de Kabila, et ça n'est plus qu'à la même époque, dans la même période. Alors, quelle partie vous comparez l'époque à Mboutou ? Quelle partie que vous comparez ? La première partie de Mboutou, vous la comparez dans 16 ans, il y a Kabila ? La réponse est claire. C'est le jour et la nuit. Bon, on compare quoi ? La deuxième partie ? Réfléchissons un peu. Les avis sont partagés là-dessus. Mais, il faut se rappeler, ce n'était pas aussi grave, aussi important, au-delà de Mboutou. À l'époque de Mboutou, il y avait des ministres qui étaient arrêtés. À l'époque de Mboutou, les PDG sautaient. À l'époque de Mboutou, mais attendez deux secondes, dites-moi un peu, mesdames et messieurs. Depuis 2001, 10-2016, quel est ce politicien congolais appartenant à la famille présidentielle qui a été arrêté, poursuivi pour corruption ? En 16 ans. Quel est le procès ? Mboutou, il y a corruption de détournement. Mboutou, il y a ma casse. Un procès de détournement, il y a mon naine, Mboutou. Mboutou, il n'y en aura pas. Mais en 15 mois, en 15 mois seulement, plus de 10 personnes font la prison. En 15 mois, plus de 10 personnes font la prison. Ce ne sont plus des histoires. font la prison pour la malversation financière, pour la corruption, pour la naine. Et quand, les gens comme Donald Trump, il y a un bon espoir, il y a un bon espoir, il y a un bon espoir. Donc, on peut coffrer les gens au Congo, mais les gens proches du président, c'était, je ne dis jamais vu. Je ne dis jamais vu. Il y a un bon espoir, il y a un bon espoir, il y a un bon espoir, il y a un bon espoir. Le malheur que nous avons connu dans ce pays, c'est d'avoir eu des gens comme ça. Toqué de Marambo, le gars qui, par exemple, n'a rapidement, Marambo, le gars qui n'a conseillé des ministres, le premier ministre, s'il avait vraiment de l'étoffe en tant que premier ministre, il allait demander à monsieur Tounda de démissionner. Oui, de démissionner. De démissionner parce qu'il a été, il a été pris le même dans le sac. La question est simple. Est-ce que les avis ont été discutés? Non. Est-ce que le président était au courant? Non. Est-ce que le premier ministre lui-même était au courant? Non. Mais alors, dites-moi, cet avis-là est venu d'où? Comment vous donnez l'avis, la célérité à Model 1? On vous donne 15 jours pour réfléchir. Dans 15 jours, le gouvernement se réunit deux fois. Pourquoi vous ne vous êtes pas réunis pour en parler et pour donner votre avis? Il ne l'a pas fait. Il est allé engager un gouvernement dans une affaire au Yemokayebi. Mais il n'a pas été interpellé. Au contraire, son parti va se protéger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la consécration de l'inadition de l'État. Mais tout ça, c'est rien, mes frères. Tout ça, c'est rien. Tout ça, c'est rien. Bon, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. ancien premier ministre Nekomatata, ancien premier ministre, respectivement, 2011-2012. Alors que le magistrat est le maître de l'action publique, il ne peut pas saisir les infractions en rapport avec les fraudes douanières, fiscales et autres connexes au risque d'encourir des sanctions disciplinaires. Il en est de même des inspecteurs judiciaires dont la mission avait consisté à rechercher et constater sur toutes les formes d'infractions sur toutes les étendues du territoire national avec possibilité d'extrapoler partout à travers le monde grâce à son adhésion à l'OIPC Interpol depuis 1963. Donc, les magistrats du parquet et l'inspecteur judiciaire doivent attendre les responsables des régimes financières et les procureurs généraux de la remplie. En clair, il n'y a pas de banné. En clair, il n'y a pas de banné. Il n'y a pas de banné. N'est pas qu'il y a dictature. Il n'y a jamais touché l'inspection judiciaire. Jamais. Mobutu avait laissé l'inspection judiciaire travailler conformément à la loi. Les présenteurs politiques, il y en avait. Mais ces présenteurs n'étaient pas inscrits dans la loi. Il n'y avait pas l'institutionnalisation Yamabeouana. Mais non, à l'époque de Kabila, on va consacrer ça dans les lois fondamentales. Est-ce qu'on peut imaginer un peu ? Vous pouvez imaginer les lois de Kabila, il y a eu des décrets qui ont été signés. À l'époque, il y a un boudou à sali les magistrats provisoires. Mais c'était dans la loi. C'était dans la constitution des magistrats provisoires. Mais il n'y a pas qu'on a eu. Non. Mes frères, il n'y a pas qui a eu qui a eu les amis, les amis de Mouzuïtom ont appelé. Mais quelle insulte ! Tu racontes des bobards, tu ne trouveras ça nulle part. Monsieur Mouzuïtom n'a jamais signé un décret comme ça. Néko, la lobby a signé. Yango, ne nous prenez pas pour des cons, s'il vous plaît. Il ne faut pas nous prendre pour des cons. On est peut-être naïfs, mais on n'est pas des cons. Il y a un cas intitulé, intitulé dans la lobby. Décret numéro 11, barre 03 du 21 janvier 2011. Je n'ai pas ce qu'au titre est-il à Kandam Akasi. Pourtant, interdiction que Dieu vous pardonne, que Dieu vous pardonne vraiment. Et que les âmes de ceux qui ont perdu la vie dans Mbokao, je le dis profondément, je le dis pour ça. Pourtant, interdiction de contrôle, interdiction de contrôle. Voilà le titre intitulé. Interdiction de contrôle et recouvrement des impôts, droits, taxes et autres redévences dues à l'État sans requête d'église financière. Où avez-vous vu une chose pareille dans le monde? Vous avez vu ça où dans le monde? C'est une honte d'appartenir dans un État avec des gens comme ça. C'est une honte. J'assume mes propos. C'est une honte. Moi, Christian Bossembe, ministre, premier ministre dans ce pays, je ne signe pas un décret pareil, je démissionne. Parce que ça, c'est la consécration de l'inanition. C'est ce qu'on appelle assurer l'impunité des Angouë. C'est ce qu'on appelle la consécration de l'anarchie, des Angouë. Ça veut dire en clair quoi? Nathaniel Labino, un article qui va vous énerver le plus. Article 2. Élobi Boué. Boué, on a français, il y a un Kanda. Tout officier de police judiciaire à compétence générale ou restreinte ou tout inspecteur de police judiciaire. Pourquoi il y a la police judiciaire M. le Président de la République, l'acte que vous avez pris, vous ne voyez pas la portée dans les lots. Mais les enfants de nos enfants parleront de vous juste pour l'acte que vous venez de prendre. Ça, je vous le dis même dans le cœur. M. le Président, acte au Zoui, banana bisso, banana bango, banana bango, banana, 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 Et je suis, je suis, dans un moment comment ils ont mal. Deux semaines, vous allez, comment ça va se passer dans deux semaines ? Que Dieu nous prête vie, Que Dieu nous garde. Vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays. Un tournant décisif. M. le Président de la Jésus se dit, mais c'est rien. Mais frères, ça, c'est rien. Ce qui va venir dans peu de temps, ça sera l'hékatombe. Je vous dis déjà que vous avez la somme. Les chiens sont libérés. Ma kati, ma maman, ma chienne. Mais c'est terrible, je vous dis. Je ne peux pas dire plus. Mais Nabi Sibinoka a déjà. Tout officier de police judiciaire à compétence générale ou restreinte, ou tout inspecteur de police judiciaire, tout service de sécurité, tout agent public, ne peut mener des enquêtes en matière de contrôle et recouvrement des droits, taxes et autres relévences dues à l'État à la seule condition requise par le procureur de la République du ressort saisi par l'administration des impôts conformément aux dispositions légales en vigueur. Pour l'administration des impôts conformément aux dispositions légales en vigueur. Même le procureur général, vous l'obligez, de ne pas agir avant la demande, avant la requête. Il y a une régie financière. En clair et mieux, le procureur général, donc parqué, il y a un inspecteur judiciaire, il y a un inspecteur judiciaire, il y a un inspecteur judiciaire, il y a une fraude de douanes, il y a un inspecteur, il y a un inspecteur, il y a une sous-prime, est-ce que vous imaginez le modèle ? Ça veut dire, le régie financière, tout ça. Tout ça doit être. DGI, DGRAD, tout ça. Vous ne pouvez pas. donc à toi qui est là, il y a un bon coup il faut se dire il faut se dire, il faut se dire est-ce que vous pouvez imaginer le modèle ça veut dire, là où on a volé il faut se dire donc il faut se dire il faut attendre que les DG écrivent monsieur le parquet, monsieur les inspecteurs vous pouvez venir enquêter on dirait j'ai volé est-ce que vous pouvez imaginer le modèle mais on a consacré ça dans un décret de loi et ces hommes-là aujourd'hui parlent de l'état des droits mais on a honte, non ? pourquoi on ne peut pas avoir honte comme ça ? c'est des gens qui ne méritent même pas le respect de la République même pas parce qu'ils ont participé d'une manière ou d'une autre dans la destruction il faut dire c'est tout à l'heure tout à l'heure toute émission de services non autorisés ça veut dire le parquet ça veut dire le parquet ça veut dire le parquet c'est pas possible, ils ne peuvent pas regarder un oeil et puis les gens s'étonnent aujourd'hui et puis les gens s'étonnent aujourd'hui et puis les gens ne savent pas laissez-le voler ça veut dire qu'il y a une socle ça veut dire qu'il y a une socle toute émission des services non autorisés ainsi que toute enquête des inspecteurs de police judiciaire ou officiers de police judiciaire des services de sécurité des officiers du ministère public en matière de contrôle et recouvrement des impôts, droits et taxes et autres redévences dues à l'état sans saisine préalable du procureur de la République du ressort par l'administration des impôts où les régions financières sont prohibées et donnent lieu à des poursuites disciplinaires ouf ça veut dire ça veut dire qu'il n'y a pas un procureur de l'État qui a la même pape qui a la même pape et article 6 le ministre de la justice et des droits humains est chargé de l'exécution du présent décret qui est en train de vigueur dans la signature Adolphe Mozuto ministre de la justice pardon premier ministre et ministre de la justice il y a droits humains à l'époque Luzolo Bambi mais vous savez l'ironie du sort monsieur Luzolo Bambi finit sa carrière de ministre a commis il va nommer pas président de la république à qui le coinspecter il va bloquer les non tu ne peux pas oh non non tu ne peux pas non tu ne peux pas vous signerez à qui vous revolez et puis vous ne pouvez pas vous revolez la vie soit c'est comme compliqué oh 15 milliards mais c'est une conséquence la cause c'est cette monstruosité que vous avez produit monstruosité oh décret il ne faut pas dire que décret ça il y a un autre décret je vous prends un autre décret décret il y a un autre titre beaucoup dans ce pays non on n'a pas eu la chance en tout cas c'était fait quand ? attendez il y a fait quand ? il y a fait en 2011 le 21 janvier 2011 bon c'est ce qu'on il y a dit décret journal officiel on peut encore raconter des choses mais oh journal officiel il y a l'état vous savez journal officiel ? en erga omnes opposable à tous bingo journal officiel vous savez qu'est-ce qu'on dit à l'intérieur du truc ? décret numéro 12 029 du 23 août 2012 portant il y a un terme portant interdiction des contrôles de recouvrement des impôts droits taxes ordre de redévence dû à l'état sans requête des régimes financières un peu la même chose un peu la même chose ok vous s'éclaté c'est les mêmes articles qui ont été repris là-bas même article article 2 même chose tout officier des compétences blablabla même chose tout ce qu'on a il a signé imaginez ça peut être qui il a il a il a la TV il a 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 fait à Kinshasa 23 août 2012 premier ministre mes frères mais ces gens ont quand même le courage de revenir encore nous donner des leçons attendez 10 secondes ils reviennent nous donner des leçons et vous vous étonnez qu'il m'en a 15 milliards pardon vous vous étonnez qu'il m'en a la budget à 4 milliards vous vous étonnez lorsque les kermesses s'organisent dans la régie financière on nomme un directeur d'une régie financière aujourd'hui dans 3 mois il a la capacité de se payer une maison à Atlanta il a la capacité de faire voyager toute sa famille et vous voulez nous dire ça aujourd'hui nous congolais est-ce que à quoi a servi l'université de droit ça a servi à quoi et malheureusement malheureusement tous ceux qui ont signé ces choses sont des professeurs ben des professeurs attendez 10 secondes il y en a des professeurs des assistants ça sert à quoi alors si les gens ne veulent pas être contrôlés vous touchez l'argent de l'état on ne peut pas vous contrôler vous touchez l'argent de l'état et on ne peut pas vous contrôler pour vous contrôler il faut des préalables à partir de quel moment et voilà que Fachi dit non pas ces histoires là il est caté par là Fachi dit non ces histoires ne vont pas passer avec moi il faut laisser les magistrats travailler toute la colère est là la régie financière est là on va tous finir en prison parce que ce monsieur ne blague pas s'il a laissé son directeur de cabinet en prison trouver le moyen de l'empêcher ils ont tenté à l'amiable avec Fachi il a refusé près de 4 émissaires pour qu'il a reporté justice soit reporté en 2022 2023 à Bandele à Kouna le gars dit c'est ça que les gens ne veulent pas qu'on vous dise la vérité qui fait mal à Kouna lorsque le président a nommé Baba Koung à Kouna à Bandele à Bandele à Kouna à Bandele à Kouna à Bandele à Kouna Baba Koung est prêt et je vous dis Baba Koung n'a pas encore parlé la déclaration de Baba Koung va faire arrêter beaucoup de personnes tenez la date d'aujourd'hui Bateu à Kouti à Kouna à Kouna à Bandele à Kouna à Bandele à Kouna je vous avais dit nous sommes en train d'aller malembe malembe ce qui est arrivé au ministre ce n'est pas la fin ce n'est qu'un début la véritable justice c'est Bimina à Kouna ce n'est pas encore fini vous n'avez pas encore dit que c'est Kouna qui est dirigé vous allez bien dire ces choses-là je crois j'ai oublié un truc au moins le document au moins le document et puis c'est le document qui est facilement c'est le document dont je vous ai parlé l'acte du président de la République cet acte que vous voyez je ne parle pas plus vous n'aurez pas dû laisser Baba Koung à Kouna à Biro il ne fallait pas 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 ça il est erreur Baba Koung est dedans maintenant Baba Koung va révéler des choses mais ce sera scandaleux mes frères le porco il y a la Kouana et s'il les a signés ce qui se passe et ce qui va se passer est beaucoup plus grave que ce qui est maintenant on vous demande une seule chose coopérer avec la justice tout simplement coopérer je vois des ministres qui vont être arrêtés dans peu de temps je vois je vois beaucoup seront arrêtés dans peu de temps dans ce moment quelques magistrats vont tomber aussi j'ai vu quelques magistrats qui vont tomber aussi dans Marambo quand ça va se passer pensez à moi merci n'oubliez pas de nous aider à avoir les matériels dont on vous demande et de continuer à faire des recherches ça m'a coûté je vous dis l'énergie suffisante pour retrouver Baba Koung tout le monde est en train de refuser merci à toutes ces personnes qui nous aident à avoir des informations merci à vous tous merci beaucoup c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mouvement on dirait un mouvement et il y a quelques appels il y a un généreux je vous donnerai beaucoup plus de détails après mais rassurez-vous d'une seule chose maintenant vous avez contribué juste ça sera un grand plaisir pour nous que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici c'est-à-dire que Dieu bénisse l'amour si tu n'as pas quand tu n'as pas tu vieilles si tu n'as pas tu vieilles l'amour il y a des gants il y a un gars selant il y a un gars il y a un gars il y a un gars pharmere il ne se dit il est … il ne s'enquend ça les adornaies les chequels Je ne l'ai pas avec il y en plus Enfin, on peut faire la même chose et je ne l'ai pas avec Tu dois nous soumêmes On ne l'a pas fait Je ne l'ai pas fait C'est une korean appétit Maman, vraiment Comment tu m'as appétit Comment tu comprends? Encore Où est-ce qu'il a qu'il a qu'il a eu ? Le militaire Où est-ce qu'il a qu'il a qu'il a eu ? Koreana, appétit Musique Musique